C'est notre tradition, nous allons commencer à l'heure et je vais passer la parole à Catherine. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre webinaire Baromètre 2021. Je me présente, Catherine Zamora Barbosa, je travaille dans l'équipe Film Marketing Europe du Sud pour OutSuite et j'ai la joie de co-animer ce webinaire avec Yann Gourvenek. Yann, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Catherine. Yann Gourvenek, je suis dirigeant et fondateur de Visionary Marketing. Et ce webinaire est très important pour nous parce qu'il a été lancé en fait au tout début de Visionary Marketing et au tout début de l'arrivée de OutSuite en France d'ailleurs en 2014. Et donc, c'est un peu notre petit chouchou. Aujourd'hui, on va passer une heure ensemble, ça va être assez rapide. On va faire une introduction très courte et très succincte sur pourquoi le baromètre, qu'est-ce que le baromètre, qui est OutSuite et qui est Visionary Marketing. On passera après un peu plus de temps dans le vif du sujet avec les résultats du baromètre. Yann va nous les présenter. Et on aura une session de questions-réponses à la fin de notre journée. Si vous avez envie de réagir, poser des questions, faire des commentaires, partager nos slides, vous pouvez utiliser le hashtag OutBaromètre en taguant Yann, Visionary Marketing, OutSuite et moi-même. Et on vous répondra à la fin du webinaire ou pendant la session également. Si on arrive à tweeter en même temps qu'on parle, ce qui n'est pas simple. Et on y arrive. Slide suivante. Alors, oui, pardon, excuse-moi. Alors, très rapidement, je pense qu'il y a la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, mais OutSuite, c'est une plateforme de gestion des réseaux sociaux qui a été créée en 2008 par Ryan Holmes au Canada, à Vancouver. On a aujourd'hui plus de 18 millions d'utilisateurs. On parle d'auto-entrepreneurs, de micro-entreprises et de gros groupes également. Et on a plus de 1 000 employés à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe ou même en Australie. Quelques mots sur le baromètre des médias sociaux. Donc, comme Yann l'a dit juste avant, le baromètre a été créé en 2015, de mémoire. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Yann ? Et donc, on essaye, à travers ce baromètre, d'analyser la maturité sociale des organisations en France. On a pas mal de données à l'international. On sait un peu comment les entreprises dans le monde et dans les pays anglo-saxons utilisent les réseaux sociaux. Mais on voulait vraiment suivre, analyser l'évolution de la maturité sociale pour les entreprises françaises et les comparer aux benchmarks internationales en répondant aux questions pourquoi elles sont sur les réseaux sociaux, que font-elles sur les réseaux sociaux, comment elles sont organisées, quels sont les défis et les challenges auxquels elles font face. Et on essaye également de répondre, plutôt analyser, voir quelle est la place de l'employé-advocatie, du social selling, de la publicité sur les réseaux sociaux dans ce monde-là. Et on essaye de les comparer en fonction des tailles des entreprises, des secteurs d'activité et des différences entre les pays, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on n'a qu'une heure ensemble, comme on a pu le dire auparavant. Donc, ça va être assez rapide. On va présenter une vue d'ensemble des résultats. Mais si vous voulez vraiment avoir le détail et avoir également l'avis de nos experts, n'hésitez pas à télécharger le rapport qui est en ligne et Tiffaine va nous le partager dans le chat maintenant. Et je vais laisser la parole maintenant à Yann pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Catherine. Nous sommes dans les temps. Il est 11h05. Donc, nous avons un petit peu plus de 25 minutes pour commenter les résultats de cette étude. Ce que je vous propose, c'est de les voir ici. Alors, bien entendu, c'est une restitution qui est simplifiée par rapport au rapport dont Tiffaine nous a mis le lien dans le chat, que vous pouvez télécharger, qui est un rapport assez conséquent. On a même été plus loin cette année puisqu'on vous a mis carrément les résultats bruts en fichier Excel. On pouvait tout télécharger et vous pouvez refaire les calculs si vous voulez pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Cette année, c'est une étude qui est encore plus intéressante, je pense, que les années précédentes parce qu'on a étoffé les champs de recherche. Les années précédentes, on se focalisait surtout sur les enjeux des médias sociaux, les enjeux stratégiques des médias sociaux dans les entreprises. Et cette année, on a élargi ce champ à trois autres sujets. D'abord, la publicité sur les médias sociaux, dont on a pressenti, c'était notre hypothèse, que cette publicité devenait essentielle dans l'usage des médias sociaux dans les entreprises. On verrait qu'on ne s'est pas tellement trompé. Sur les programmes d'employés ambassadeurs aussi, deuxième champ d'extension de ce baromètre. Et là aussi, on n'a pas été déçus du résultat. Et puis, pour faire plaisir à notre ami Loïc Simon qui est présent dans ce webinaire, le social selling dont on sait l'importance aujourd'hui. Et on verra, ce n'est pas négligeable parce que l'utilisation des médias sociaux a beaucoup évolué au fil du temps. Et c'était peut-être un des enseignements principaux de ce webinaire, de ce baromètre de cette année. Alors, un peu de méthodologie, je ne vais pas vous casser trop les pieds avec ça. Simplement pour vous dire qu'on a interviewé beaucoup de répondants. En plus, on a fait du tri à l'intérieur de ces répondants. Donc, ça nous a permis d'équilibrer les réponses et les échantillons. Alors, on ne cherche pas la représentativité, bien entendu. Mais ici, on parle de B2B. Donc, 422 répondants en B2B, c'est quelque chose de très remarquable. C'est assez rare. Et surtout, ce qui est très important, c'est la qualité de l'échantillon, puisque ici, on a, vous le voyez à gauche, essentiellement des personnes qui sont responsables, voire même entièrement responsables, de la stratégie des médias sociaux. Donc, ici, on parle des médias sociaux tels qu'ils sont vus par les gens qui sont chargés de les mettre en œuvre et non pas simplement par des participants. Des secteurs d'activité variables, des tailles de secteurs assez équilibrés. Bon, ici, pour cette restitution, on ne va pas trop rentrer dans ce détail-là, mais dans le rapport, vous avez des analyses avec des tris croisés dans tous les sens sur les tailles, sur les secteurs, etc. Et aussi, en comparaison avec certains pays, ici, vous en verrez quelques idées simplement assez succinctes. Quatre enseignements principaux. Le premier, la maturité. C'était quelque chose qui commençait à chauffer déjà depuis de nombreuses années. On voyait au fur et à mesure des baromètres, une maturité des médias sociaux qui se développaient. Mais cette fois-ci, on voit véritablement une progression, au moins dans le déclaratif, parce qu'on est dans un questionnaire, donc c'est du déclaratif. Ce qui est amusant dans le rapport, c'est que vous verrez aussi les avis des experts et les experts n'ont pas toujours, toujours d'accord avec le déclaratif. Et ça vous permettra de nuancer un peu. Deuxième enseignement. Nous quittons définitivement les médias sociaux utilisés dans un but de communication pour aller se rapprocher du terrain. Se rapprocher du terrain, que ce soit en B2B vers le social selling, ou aussi pour les médias sociaux comme apport de vente ou de lead dans le mass market, que ce soit en B2B ou en B2C. Troisième enseignement. Le déclin de la portée des messages non payants. Je pense que tous ceux qui sont présents ici dans ce webinaire, que je vois arriver, finalement, ils ne sont pas allés à la plage, ils ont remercié. Eh bien, ils savent que ce qu'on appelle l'organic reach, dans cet horrible jargon, donc la portée naturelle des messages sur les médias sociaux est en baisse constante, et que finalement, tout cela a généré toute une économie autour de la publicité sur les médias sociaux. Ce n'est pas négligeable. C'est devenu un élément fondamental. Ce n'est pas nouveau nouveau. Ça date des années 2011-2012, mais c'est devenu quelque chose de fondamental. Enseignement numéro 4, donc l'essor, justement, de ces social ads qui viennent contrebalancer la perte de l'organic reach. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. On est toujours dans les temps. et je vais essayer, une fois n'est pas coutume, de ne pas parler trop. Premier champ d'études sur ce baromètre, les usages, les enjeux, les défis. Alors, premièrement, ici, on a orienté notre recherche de façon un peu différente des années précédentes. Au lieu de demander si tout le monde utilisait Facebook, ce qui n'avait finalement plus grand intérêt, puisqu'on le sait, toutes les entreprises utilisent Facebook. Mais ainsi, on a essayé de savoir quels étaient les trois principaux médias sociaux qu'on considérait comme les plus efficaces. Et là, du coup, les cartes sont rebelottées. Ce qu'on voit principalement, ici, c'est tout mélangé. Donc, si vous voulez voir les résultats plus précis, vous les aurez dans le rapport. On voit Instagram très nettement passer Facebook. Et en troisième place, on voit LinkedIn qui prend une place prépondérante. Twitter passe derrière. Et si on regarde en B2B, alors là, LinkedIn règne en maître incontesté. Ce n'est pas véritablement surprenant, mais ici, on arrive à le mesurer et à voir véritablement les autres plateformes qui sont largement derrière si on accepte YouTube. Ce qu'on peut remarquer également, c'est l'essor très récent et très spectaculaire d'une plateforme comme TikTok. Vous avez vu, ils sont même sponsors de l'Euro 2021. Donc, ça devient quand même des acteurs qui sont majeurs. Puis, par contre, qui a réussi justement à sauter par-dessus Snapchat, qui finalement n'a pas réussi à trouver sa place. Dans les focus groupes qu'on a menés, on en a mené beaucoup. On en a mené quatre. On a eu près de, je dirais, pas loin d'une centaine de participants sur la totalité des focus groupes, c'est assez remarquable, à la fois des influenceurs, mais aussi des entreprises. Eh bien, on remarque, pour simplifier, que les entreprises ont du mal à s'adapter à ces nouveaux langages. Elles essayent. Et bien entendu, il y a des nuances à apporter en fonction du secteur et notamment de l'orientation B2B ou B2C. B2B, on va être très nettement autour de LinkedIn et Twitter un petit peu moins et un peu moins YouTube aussi. Et puis, de l'autre côté, Instagram, Facebook, mais aussi les nouvelles plateformes qui commencent à monter. Et puis, une chose importante à noter, c'est que malgré la vulgate, c'est que Facebook en tant que plateforme, Instagram et WhatsApp et tout ça font partie de Facebook, elles règnent encore en mètres. Pour combien de temps ? On le verra bien. Mais en tout cas, à aujourd'hui, c'est encore le cas. Des nuances cependant apportées par notre y-croiser, comme je viens de le dire, sur le B2B, mais aussi avec les classes d'effectifs. Là, notamment sur les entreprises plus grandes, mais on va voir plus d'importance de Twitter, par exemple, que sur les entreprises plus petites, ce qui s'explique largement. Ceci étant, et c'est ce qu'on voit sur le terrain aussi, ce qui est remonté par nos influenceurs, c'est que Twitter se fait beaucoup concurrencer, notamment B2B par LinkedIn, qui prend déjà, je dirais, depuis six mois, un an, largement la place. Noïc Simon pour en témoigner aussi, sur les discussions, la place que Twitter occupait. Voilà. En Europe, on a toujours aussi cette dominance de Facebook au Royaume-Uni, mais bon, voilà aussi Twitter et LinkedIn. Donc, je dirais, le grand top 3 reste toujours à peu près la même chose, avec quelques différences, mais quand même, on voit une importance qu'on sentait déjà depuis longtemps sur Instagram, dans le grand public, mais qui arrive dans les entreprises. Ça a mis un petit peu de temps, mais Instagram est arrivé véritablement en position de force. Donc, est-ce que les entreprises veulent diminuer, maintenir, augmenter votre présence sur les canaux médias sociaux ? On est tous familiers de ces messages de Facebook fatigue. C'est un sujet que je traite sur visionary marketing depuis au moins 10 ans, si ce n'est pas 15. En fait, quasiment depuis que c'est arrivé, tout le monde veut que les gens se lassent de Facebook, mais si vous regardez les statistiques en termes d'utilisateurs, vous verrez que Facebook continue de gagner des utilisateurs de manière spectaculaire. Ça se compte en centaines de millions d'utilisateurs. Simplement, il les gagne à des endroits qui ne sont pas forcément ceux qui étaient les endroits du départ, notamment pas forcément en Europe occidentale. Ceci étant, sur notre échantillon qui, lui, est lié à la France, eh bien, pas de désamour véritablement de Facebook, même si on voit quand même que la présence va être su se maintenir un petit peu plus sur Facebook que sur les autres médias sociaux où ça continue à augmenter. Pour ceux qui croient que Twitter est fini également, pareil, un démenti apporté par les marques, Twitter, Facebook, Instagram restent en tête, mais LinkedIn est aussi en très nette position de force et surtout, LinkedIn a un avantage. Il n'a pas de concurrent. Personne n'est positionné sur ce secteur. Ils ont réussi à faire disparaître via des hauts. Ils ont réussi à faire disparaître Xing en Allemagne, quasiment, qui est devenu très minoritaire, même en Allemagne. Donc, c'était un exploit, mais ils ont réussi. Voilà. Et puis, on va trouver les autres plateformes qui, finalement, Pinterest, c'est assez amusant. Ils font un petit comeback, en fait, Pinterest, mais ils ne s'appliquent pas à tous, comme vous le voyez. Et c'est un peu la particularité de ces plateformes nouvelles, c'est qu'elles ne sont pas aussi universelles que les autres, ce qui est un peu logique. Ça fait déjà longtemps que Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, nous a prévenu que les médias sociaux allaient se verticaliser, se spécialiser et rentrer dans des niches. C'est d'ailleurs, c'était l'analyse de notre ami Frédéric Cavalza l'année dernière sur le paysage des médias sociaux et qui reste juste encore aujourd'hui. Constat numéro 2, les médias sociaux quittent la sphère de la communication pour entrer dans l'acquisition client et ça, c'est quelque chose qui est véritablement marquant dans l'ensemble de cette étude, c'est que l'acquisition de nouveaux clients, la conversion en ligne, la fidélisation client, la connaissance client, on n'est plus dans les médias sociaux bisounours d'il y a 15 ans où on faisait des tweets et où on était avec des copains et on se faisait des retweets et on se faisait des follow Friday. Il y en a encore quelques-uns qui font des follow Friday. Il n'en a plus beaucoup. Il y en a encore quelques-uns. C'est amusant, c'est sympathique. Voilà, donc on est dans une autre dimension. Alors, ça ne veut pas dire que la notoriété de la marque a disparu. Elle reste un objectif important, mais beaucoup moins que le reste. Donc, des médias sociaux aussi qui sont des couteaux suisses. Là, pour le coup, ce n'est pas véritablement une découverte. Encore une fois, sur les médias sociaux généralistes, ce n'est pas le cas des nouvelles plateformes, mais un Twitter, on peut en faire tout ce qu'on veut. On peut faire du service client, on peut faire de DRP, on peut faire du lobbying, on peut faire de la publicité, on peut faire de tout avec ce truc-là, de la communication, de la veille, même des fois du contenu. Vous avez vu avec les fils Twitter qui sont de plus en plus sophistiqués. Il y en a un d'ailleurs très intéressant qui est sorti au Canada ce week-end sur l'impact du télétravail et son analyse. C'est des véritables articles qui sont écrits directement en Twitter. On peut faire de tout avec ces outils, c'est ça qui est fabuleux. Et c'est pour ça que, finalement, on retrouve nos objectifs à égale valeur sur l'ensemble de ces propositions. Constat numéro 3 dans cette première partie, le déclin du reach organique, j'en ai déjà parlé, et le défi de la personnalisation de la relation en ligne. Parce que, oui, c'est un des défis des entreprises, c'est que, oui, les médias sociaux, ce n'est pas une découverte, ce sont des médias interactifs. D'ailleurs, l'année dernière, Forrester, avec le rapport de Jessica Liu, a mis un bon coup de canif dans tout ça, en expliquant aux entreprises que, finalement, la façon d'engager la discussion avec les clients en ligne, ce n'était pas vraiment ça et qu'il n'y avait pas vraiment de bons exemples et que, finalement, il fallait se remettre au travail. Ce qui était, finalement, d'ailleurs, assez proche des conclusions des premiers baromètres ou de suite qu'on avait réalisés. Mais, bon, on a décidé ici de passer outre ce point parce que, je pense qu'il est déjà établi et qu'aussi, il est, on le voit ici, très impacté par ce déclin du riche. Déclin du riche qui s'explique aussi, ce n'est pas simplement que les plateformes sont méchantes, c'est qu'elles cherchent aussi à protéger leur capital et ce capital, il tient aussi bien dans leurs utilisateurs que dans leurs clients et donc, ils doivent maintenir une balance entre les revenus publicitaires qu'ils réalisent avec leurs clients B2B, mais aussi la balance qu'ils ont avec leurs utilisateurs grand public ou utilisateurs B2B qui sont ceux qui font vivre les plateformes et donc, pour les protéger, eh bien, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils font baisser le riche, c'est pas seulement pour être méchant avec nous. Donc, forcément, en tant que marketer, nous rencontrons des challenges, vous rencontrez des challenges, nous rencontrons des challenges, tout le monde raconte des challenges avec ce déclin du riche qui reste véritablement l'épine dans le pied la plus importante des marketeurs. Alors, la vue unifiée du client, ça, ça touche pas forcément tout le monde, ça touche aussi surtout les entreprises du service qui sont ce qu'on appelle les marques fonctionnelles qui ont du service client, les opérateurs, les banques, les assurances, le retail, c'est tous les gens qui ont du service client en ligne sur les médias sociaux, donc ça sera un peu particulier mais cette vue unifiée du client, elle devient très importante. Personnaliser le contenu et les expériences, ça, c'est toujours été aussi une épine dans le pied des entreprises parce que c'est facile de faire des messages et de les balancer à des millions de gens, enfin, quoique, c'est pas si facile que ça mais c'est quand même relativement facile à côté d'engager des discussions personnalisées avec des entreprises, avec des utilisateurs, avec des clients, des consommateurs sur Internet. Deuxième champ d'action, il nous reste dix minutes donc je vais aller rapidement pour voir ensuite sur la troisième passer la parole à Catherine. Un recours massif à la publicité sociale, on voulait mesurer cette participation à la publicité et là, pour le coup, on n'a pas été déçus puisque les plus des trois quarts de nos répondants déclarent faire de la publicité sur les médias sociaux, 77%. Mais alors, si on regarde et qu'on fait des tris croisés sur le B2C, alors là, c'est 95%. C'est pas complètement non plus étranger au fait que le reach organique est énormément baissé et c'est beaucoup plus facile de maintenir un reach organique sur des petites communautés très engagées. notre ami Loïc Simon pour en parler sur le social selling en B2B, on arrive encore à faire des choses qui sont assez spectaculaires en B2B. Paradoxalement, plus facilement qu'en B2C parce que justement, à cause de ces baisses de reach organiques et aussi de la difficulté de créer du contenu en B2C qui soit suffisamment engageant pour des consommateurs. Ensuite, les entreprises de plus de 100 salariés, là, c'est pareil, c'est majoritairement 83% des utilisateurs des social ads. Donc là, on est véritablement dans un phénomène très clair d'utilisation de la publicité sociale qui est devenu je dirais un passage obligé des médias sociaux en entreprise. Voilà. Alors, c'est ce budget non seulement il est important, conséquent, parce que vous voyez, là, on commence à parler de sommes qui sont véritablement significatives. On a un échantillon qui est un petit peu centré sur les ETI, donc forcément, on se trouve un peu au milieu, mais on a quand même des réponses. Alors, je n'ai plus les pourcentages ici en tête, mais c'est négligeable d'à peu près 10% de gens qui nous ont répondu au-delà d'un million d'euros. Donc, un million d'euros, c'est quand même beaucoup pour faire de la publicité sociale. Alors, certes, si vous êtes une grande entreprise et que vous dépensez, comme on le voit, chez certains gros opérateurs, 500 millions, c'est à peu près la norme, 500 millions en publicité annuelle, soit à peu près 50 millions ou même plus aujourd'hui, c'est plutôt 80 ou 100 dans la publicité en ligne. Avoir un million, ça fait 1% de votre publicité en ligne, ça va encore. il y a encore de la marge de progression et on va voir de la marge de progression dans ces futures années, c'est ce que nous disent nos utilisateurs en nos répondants. Cette publicité sociale, elle a aussi changé de nature et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle ne sert plus uniquement à apporter de la visibilité et de la notoriété, c'est aussi améliorer le trafic, générer des leads, stimuler le contenu aussi pour être temps de l'apporter. Ça, ça paraît logique dans cette logique de baisse de l'organic reach mais aussi de faire du retargeting et ça, ça va être de moins en moins négligeable avec la baisse de l'utilisation voire même la suppression de l'utilisation des cookies tiers sur Internet et vous avez vu aussi les nouveaux safaris qui sont de plus en plus exigeants, qui vont même bloquer les IP, eh bien, les marketeurs vont aller chercher des solutions alternatives pour faire du retargeting et les médias sociaux vont s'offrir à eux pour faire ça. Alors après, est-ce qu'ils connaissent bien la publicité et ces techniques ? Eh bien, en déclaratif, ils ont l'air plutôt satisfaits. Les experts sont beaucoup plus circonspects là-dessus. Je vous laisserai lire, découvrir leurs témoignages dans le rapport et vous verrez que c'est beaucoup plus nuancé. et puis, une publicité et ça, c'est un petit peu différent, je pense, de ce qu'on voit sur les Google Ads, des publicités sociales qui aujourd'hui sont majoritairement gérées en interne selon les répondants. C'est un fait intéressant et un ROI qui est aussi, alors là, plus ou moins bien mesuré. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont plutôt confiants sur cette mesure de ROI. C'est beaucoup plus facile aussi de mesurer le ROI sur de la publicité, enfin, avec des nuances aussi, que sur l'organic reach. Ça, c'est clair. C'est plus facile surtout d'aller présenter des chiffres qui sont à peu près carrés. Après, on peut toujours discuter le détail, mais au moins, on a les chiffres et d'aller les soutenir auprès de son patron. Troisième point, et là, je vais passer la parole à Catherine, les programmes d'employés ambassadeurs sur les médias sociaux en France. Alors, dans le baromètre cette année, on a constaté que c'est plus de la moitié des répondants qui trouvent que les programmes ambassadeurs prennent de l'importance dans les entreprises. C'est une tendance qu'on avait déjà anticipée lors de notre dernier rapport, mais qui s'est accélérée avec le contexte sanitaire et social actuellement, et notamment avec le télétravail. Dans les entreprises de plus de 100 personnes, c'est là où on voit que les programmes ambassadeurs s'installent le plus parce qu'ils aident à créer une cohésion et une sorte d'unité dans le discours de l'entreprise. Néanmoins, il ne faut pas négliger les programmes ambassadeurs pour les entreprises de moins de 100 personnes. On peut justifier les résultats et le manque d'importance pour ces programmes au sein des entreprises de moins de 100 personnes par le manque de temps et de ressources dédiées pour déployer un bon programme d'employés à l'advocatie. Quand on passe au challenge, on se rend compte que les challenges principaux des entreprises sont les contenus et l'adoption. Ce sont des challenges qui sont liés l'un avec l'autre étant donné que la plupart des programmes ambassadeurs aujourd'hui déployés dans les entreprises ont une vue descendante. Donc, c'est des dirigeants qui créent le contenu, qui le partagent à leurs employés et qui ensuite, eux, le postent sur leurs réseaux sociaux personnels. Un bon programme d'employés ambassadeurs aujourd'hui, c'est plutôt les employés qui doivent créer le contenu avec l'UGC, donc avoir cette vision ascendante pour créer un véritable esprit communautaire, comme ça, les employés partagent le contenu de leurs collègues, partagent les initiatives et les projets de leurs collègues sur les réseaux sociaux. Les C-levels et les dirigeants, eux, ont un rôle plutôt d'appui et de soutien pour ces programmes-là, les aident à les déployer au sein des entreprises et doivent donner l'exemple en publiant ces postes-là sur un réseau personnel également. Si on prend cette vision ascendante et non descendante, dans ces cas-là, l'adoption est un peu réglée puisqu'on n'a pas besoin de conduite de changement au sein de l'entreprise, on n'a pas besoin de prouver l'enjeu et l'intérêt de l'employé-advocatie. L'employé-advocatie se déploie naturellement et simplement au sein de l'entreprise. Et je repasse la parole à Yann. Merci Catherine. J'ai rallié mon micro, ça va beaucoup mieux. Et nous allons entamer le quatrième et dernier point de cette analyse et nous serons à peu près à l'heure. Le social selling. Il nous intéressait de savoir quels étaient les principaux avantages de l'utilisation des médias sociaux par l'équipe de vente. Et là, on a eu des réponses intéressantes sur l'approfondissement des relations avec les prospects et ce qui nous a montré aussi encore une fois une certaine maturité dans l'utilisation des médias sociaux, notamment pour le social selling. Encore une fois, on est dans le déclaratif. Mais c'est certain que cette réponse nous a fait plaisir dans un certain sens pour montrer que finalement, l'utilisation du social selling était plus dans un sens de nouer une relation avec un prospect et ce qui est le sens naturel du social selling plutôt que d'essayer de pousser un produit à tout prix. Et donc, on peut ici, je dirais, au moins poser l'hypothèse qu'il y a un début de prise de conscience de la part des entreprises pour, je dirais, un changement d'approche sur le social selling à plus grande échelle. Voilà. Aider les commerciaux aussi à recueillir des informations sur les clients et les conversations du secteur, ce qui est important aussi à une époque où les commerciaux, et on écrit beaucoup sur ces sujets-là en ce moment, sur Visionary Marketing, parce qu'il y a beaucoup de challenges autour du changement du métier de la vente et ce métier de vendeur, c'est un métier en pleine mutation, notamment dans la vente complexe et qui est en train de se professionnaliser, s'hyper spécialiser et cet aspect de recueil d'informations et d'être capable d'inverser la logique de la vente et de partir du besoin du client. En soi, ce n'est pas nouveau, ça date de solution selling et des années 90, mais c'est quelque chose qui est vraiment de se généraliser et de se systématiser. Voilà. Et donc, aussi de voir aussi que le social selling est aussi visualisé par les répondants comme une technique de vente moderne et une nouvelle façon de pratiquer la vente sur le terrain. Alors, ce social selling propose aussi un certain nombre de défis. Alors, certains qui ont d'ailleurs soulevé des questions, notamment chez nos experts, notamment Sylvie Lachkar, qui a écrit le bouquin « Le social selling » expliqué à mon boss avec Hervé Cabla dans la collection dont je suis aussi directeur avec Hervé, qui a exprimé une incompréhension autour de cette réponse, autour de trouver contenu pertinent à partager dans la mesure ou selon elle. C'est pour elle une vue plutôt descendante du social selling et qui correspond plutôt à une ancienne pratique où dans les entreprises, on avait tendance à un peu balancer du contenu en pâture aux commerciaux pour les laisser partager et essayer de se faire remarquer sur Internet versus apporter un contenu pertinent à un moment précis pour un client précis sur une problématique précise qui est beaucoup plus pertinent du social selling. Mais donc, on l'a dit aussi plusieurs fois, l'aspect de découverte des leads, c'est quelque chose qui est fondamental. Le social selling joue un rôle très important aujourd'hui en B2B sur la recherche des leads. Notamment, je dis le B2B parce que c'est le sujet qui est le plus proche de moi, mais c'est vrai également dans d'autres domaines, sur d'autres plateformes en B2C selon les secteurs, selon les produits, ce qui répond d'ailleurs à la question de Jean-Louis Daligo. On va s'orienter sur des plateformes, si on vend par exemple des bijoux fantasy, je ne vais pas aller sur LinkedIn, ça va de soi. Et si je vais en B2B, je vais essentiellement m'appuyer sur LinkedIn, pas que, je vais pouvoir aussi utiliser Twitter et même parfois Facebook dans certains cas, mais principalement LinkedIn. Et c'est un élément non négligeable de la découverte de leads qualifiés à condition de savoir engager la discussion et de nouer des réseaux et de faire de la vente en réseau de manière non descendante, de manière véritablement inversée. des résultats qui ont permis de souligner cette maturation de l'usage des médias sociaux, même si encore beaucoup de choses restent à faire. Je vous laisserai découvrir, Tiffen nous a envoyé le lien dans le baromètre que vous pouvez télécharger, les insights qui sont donnés par nos différents experts. Alors, ils ont à la fois participé au travers des focus groupes, ça nous a permis de relever un certain nombre de verbatims qu'on a insérés dans le document afin de lui donner plus de corps et également un grand nombre d'entre eux, je crois une douzaine, douze ou treize ont écrit de longs articles sur le baromètre et il y en a d'ailleurs bien d'autres qui vont sortir bientôt, je sais que Mickaël en a un dans les cartons, je sais que Frédéric Cavazza en a un dans les cartons, je sais que Frédéric Canvette aussi, voilà, donc il y en a beaucoup qui vont publier sur ce sujet, notre ami David Fayon également qui nous l'a dit et peut-être d'autres dont j'ai oublié les messages mais qui vont publier sur ce sujet bientôt et je crois qu'on devrait aussi retrouver bientôt chez Stratégie je suis presque à l'heure ce qui est un exploit il est 11h36 et je vais ouvrir le micro pour les questions je vais d'abord répondre à la question première de celle de Jean-Louis j'ai répondu celle de Loïc je constate que la réponse déclin du riche intègre un deuxième une deuxième affirmation donc la nécessité d'augmenter les budgets un peu biaisés je suis d'accord sur cette question là en particulier Loïc fort bonne remarque je vois que tu as lu ma méthodologie des biais de questionnement effectivement alors on a été obligé de garder ce biais dans la mesure où on voulait être capable de faire des comparaisons avec les questionnaires internationaux et qu'il nous fallait éviter d'introduire un biais en changeant la question donc on a laissé ce biais mais effectivement tu as raison c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on soit vigilant la prochaine fois autre question de Loïc combien de possibilités de réponse avantages y avait-il sur le social selling je ne sais plus exactement il faudrait se repencher là-dessus on prend la question on y répond on y répond en comment dire en déconnecter peut-être qu'on pourrait ouvrir les micros je ne sais pas si ça permettrait d'interagir peut-être plus facilement étant donné qu'on est sur un webinaire ça va être un peu compliqué mais on peut si jamais une personne veut intervenir elle peut lever la main normalement en bas à droite vous allez avoir une petite icône de main et je peux vous vous dé-mutez et vous donner la parole dé-mutez c'est intéressant je fais un peu d'anglicisme voilà alors est-ce qu'on a une autre question la question de Loïc est très précise il faut que je revienne au questionnaire et j'ai un peu de j'ai un peu de mal à me souvenir alors ok alors Loïc normalement vous pouvez maintenant parler et poser la question si vous voulez oui alors moi je suis effectivement beaucoup plus intéressé par le côté social selling que le reste encore qu'employé advocacy ça me parle depuis des années j'ai même posé une question à ce sujet mais pour le social selling en fait Yann ce que je voulais savoir c'est si les quatre réponses que tu as données pour le côté avantage et pour le côté défi est-ce qu'il faisait partie d'une liste beaucoup plus complète de réponses possibles ou c'était les quatre seules réponses chaque fois possible c'était juste ça ma question a priori c'était les quatre seules j'ai pas le questionnaire sous la main il faudrait que je regarde ça mais il y a toujours de toute façon on a toujours l'habitude de rajouter un autre à préciser donc s'il y avait eu d'autres suggestions on les aurait notées et catégorisées par la suite ok ok donc on est là à laisser choisir parmi ces quatre là encore une fois on est je dirais c'est un peu la limite de l'exercice quand on a un questionnaire comme ça qui est international puisque à plein d'endroits en fait on a fait ici je vous ai fait quelque chose de très rapide je vous ai pas mis l'intégralité des insights mais à plein d'endroits on a fait des comparaisons avec les résultats au Royaume-Uni et en Allemagne et du coup il fallait si tu veux qu'on garde une unicité de questionnaire pour pas trop s'en écarter parce que sinon du coup on aurait pu pas pu comparer des choses comparables donc il fallait il fallait s'y tenir j'ai pas vu ta question sur employés advocacy tu peux l'arrêter là c'est plutôt une question parce que je suis personnellement encore à la recherche de programmes d'employés advocacy qui fonctionnent vraiment notamment au travers des équipes commerciales dont le reach et dont la véritable implication sur les réseaux sociaux ne me semble pas dans le cadre de ces programmes être vraiment très pertinente aujourd'hui encore après plusieurs années d'efforts pour essayer de faire fonctionner l'employé advocacy mais là j'ai une réponse concernant Sodexo donc je vais aller voir ce que font les commerciaux de Sodexo réellement sur les réseaux sociaux et s'ils ont vraiment un impact d'accord est-ce que tu entends pas véritablement impressionnant c'est à dire qu'il y a des résultats d'un point de vue commercial tu veux dire oui c'est à dire que si tu veux si on dit simplement bon on a réussi à doubler ou à rajouter 30% de nos abonnés sur notre page entreprise bon ben c'est bien c'est bien mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'objectifs dans l'employé advocacy que de faire en sorte qu'un bon nombre de collaborateurs deviennent de vrais de vrais une vraie influence et un véritable impact sur les réseaux sociaux et pas uniquement qui fassent les perroquets d'un certain nombre de contenus du style intéressant au niveau du marché voilà mais ça en B2B je dirais je l'ai fait plein de fois et je le fais encore c'est relativement facile en B2B avec des sur des domaines d'expertise après avec des commerciaux c'est un petit peu plus difficile ça me rappelle ça me rappelle un sujet de débat qu'on a eu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur la question de savoir si les commerciaux doivent devenir des producteurs de contenu ou non et la problématique qu'on rencontre souvent avec les commerciaux sur ce genre de programme c'est souvent leur réticence bon justifiée ou non des fois c'est simplement par timidité ou autre parce qu'ils en sont tout à fait capables mais leur réticence à intervenir sur ces sujets-là ou à se sentir légitime sur ces sujets-là et ce qui fait que moi ce que j'ai rencontré beaucoup sur le terrain bien qu'à chaque fois que j'ai fait ce genre de programme d'employés de vocussie j'ai ouvert largement les programmes à tout le monde c'est-à-dire en fait quiconque a une compétence et peut l'exprimer peut l'exprimer c'est ma règle c'est la règle que j'avais mise en place chez Orange Business Service en tous les cas du temps où j'y étais et dans la mesure où c'est l'expertise qui fait foi je dirais c'est en B2B on s'impose comme ça par l'expertise et non pas par le déclaratif on ne dit pas je suis compétent d'eux je démontre que je suis compétent donc à la limite qui je suis n'a aucune importance à partir du moment où j'ai une compétence et à chaque fois que j'ai ouvert ce genre de programme à des commerciaux bien qu'offrant à la fois le support l'autorisation la bienveillance et tout ce qu'on veut et l'accompagnement finalement je n'ai jamais eu vraiment d'attraction sur ce genre de sujet parce que je dirais pas parce qu'on les interdisait mais justement parce qu'il y avait la difficulté à franchir le pas bon c'était il y a longtemps donc il y a certainement des choses qui ont changé dans ce domaine mais ça reste quand même un problème pour le corps commercial de prendre la parole sur ces sujets-là sur le fond et non pas seulement sur la forme après le deuxième écueil que je vois sur les programmes d'employés et que j'ai vu souvent et je le vois sur le terrain et souvent chez les clients y compris sur des programmes d'employés qui ont marché à un moment et puis qui au bout d'un moment finissent par tourner en rond c'est justement ça c'est la difficulté de ces programmes d'employés d'advocacy il faut vraiment bien veiller à ce que ça soit des programmes qui soient ouverts sur les autres ouverts sur l'extérieur et qui ne soient pas seulement des machines à tweeter en interne parce que très souvent ça finit comme ça et donc du coup si ça c'est un écueil important à éviter parce que si ça devient ça au bout d'un moment ça finit par devenir une sorte d'intranet de l'entreprise mis sur twitter ou mis sur linkedin mais qui n'a plus aucun intérêt puisque personne d'autre ne le lit et donc il faut faire très attention à ça je ne sais pas si ça répond à ta question mais en tout cas ça donne quelques pistes je ne sais pas si Tiffen a pu nos participants sont bien bien mués ce matin alors moi j'avais une autre réflexion alors je me permets concernant un comme les répondants de ce que j'ai cru comprendre c'était une majorité de gens qui sont dans le marketing et la com quand même que ce soit au niveau dirigeant ou utilisateur voilà mon avis quand j'ai regardé ton panel de 422 personnes donc je dis qu'il manque effectivement le côté des autres utilisateurs des réseaux sociaux que sont justement un certain nombre d'entrepreneurs de dirigeants et de commerciaux justement ou de recruteurs ou d'autres gens comme ça qui auraient peut-être eu d'autres réponses par rapport à l'utilisation et ensuite je trouve qu'il y a également beaucoup d'emphase qui est mise sur le social ads et sur le côté ads justement peut-être à cause de ça voilà oui alors je réponds c'est un biais assumé effectivement on a cherché à avoir les personnes responsables des médias sociaux et effectivement bien sûr il y a un biais puisqu'on les trouve souvent dans le marketing et dans la communication mais pas que tu as raison effectivement peut-être que la prochaine fois on peut passer un peu plus de temps alors c'est après c'est aussi une question d'efficacité Loïc si je vais chercher les responsables médias sociaux qui ne sont pas dans le marketing il va falloir que j'interview beaucoup plus il va falloir que j'attrape beaucoup plus de poissons pour pouvoir manger du poisson parce que forcément je vais avoir une proportion plus faible de responsables médias sociaux à l'intérieur des autres entités des autres BU mais tu as parfaitement raison c'est clair qu'il y a des utilisateurs des médias sociaux dans d'autres entités et ici on a voulu ce biais c'est intentionnel sur les responsables de la stratégie des médias sociaux alors forcément on va trouver du fait de ce biais comme tu le soulignes mais encore une fois un biais assumé une proportion assez forte de responsables qui font de la publicité sur les médias sociaux mais c'est un phénomène qu'on ne peut ignorer donc oui il se peut effectivement pour le social selling ça a beaucoup moins de sens quoique d'ailleurs on pourrait se poser la question mais en tout cas c'est un phénomène qui nous importait de mesurer pour aussi élargir le champ de cette étude parce que les années précédentes on ne le faisait pas on ne mesurait pas cette propension à utiliser les social ads donc voilà peut-être qu'on peut affiner et améliorer sur les années qui vont suivre notamment si la prochaine fois qu'on le fait on se coordonne avec le Royaume-Uni et l'Allemagne comme c'est prévu pour concevoir le questionnaire de manière un peu plus pertinente de l'Europe et dans ce cas-là on pourra prendre en compte cette remarque avec plaisir Olivier a une question l'élan enfin c'est plus une remarque qu'autre chose d'ailleurs l'élan communautaire est difficile très bonne remarque ce mot de communautaire est un mot important est difficile à générer dans les entreprises car généralement il n'est pas spontané oui c'est clair finalement les entreprises ne devraient-elles pas cultiver leurs influenceurs en interne avant d'emmener les équipes sur les réseaux sociaux ah voilà alors je ne sais pas où travaille Olivier peut-être qu'il peut nous le dire s'il travaille dans le B2B ou dans le B2C je suis un fervent comment dire promoteur effectivement de l'EGC l'Employee Generated Content du contenu généré par les employés effectivement combien de fois les entreprises passent à côté des richesses qui sont chez eux alors si Olivier qui travaille maintenant Tiffen me confirme dans le B2B ça ne m'étonne pas mais en fait on pourrait étendre cette remarque aussi au B2C il y a aussi des talents dans les entreprises qui sont dans le B2C j'espère aussi il y en a beaucoup dans le B2B ça regorge de talents pourquoi ? parce que forcément si vous faites de la vente complexe autour de solutions complexes qu'est-ce que vous avez autour de vous ? vous avez des architectes des architectes au sens réseau au sens informatique au sens solution vous avez des concepteurs des marketeurs même des commerciaux on les a évoqués tout à l'heure ou des experts pointus moi je travaille beaucoup dans l'informatique ça va être dans la sécurité ce sont eux qui sont les véritables détenteurs du savoir de l'entreprise en fait et ça c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ne comprennent pas en fait donc elles vont chercher des choses artificielles d'où le recours d'ailleurs souvent aux socialistes alors qu'en fait elles ont devant les yeux les pépites c'est ce que Howard Reingold a appelé dans un vieux bouquin des débuts du média social qui s'appelait Smart Mops les foules intelligentes il appelait ça the guy in the basement le gars qui est dans le fond du sous-sol vous savez c'est le type en général il est en intercontrat on ne sait pas personne ne sait comment le mettre sur une mission c'est un mec un peu bizarre il est un peu créatif culturel il fait des tas de trucs dans tous les coins il est créatif oh là là créatif ça fait peur et puis du coup c'est celui type vous le mettez vous le mettez devant un blog et il fait un carton il commence à vendre des trucs chez les clients il commence à faire des missions et c'est ça effectivement je pense que vous avez votre remarque elle est très justifiée Olivier c'est un travail très important des générations spontanées de marketing communautaire il n'y en a quasiment pas en fait ça suit toujours à peu près les mêmes règles c'est ce qu'on appelle la métaphore du jardinier seeding feeding weeding c'est une très vieille théorie qui vient de Net Gain qui est un bouquin qui faisait déjà l'historique des communautés en ligne en 97 parce que contrairement à ce qu'on croit les communautés en ligne c'est très très vieux ça remonte aux années 70 aux années 80 et Net Gain faisait donc il appelle ça la métaphore du jardinier et c'est tous les marketings de communautés suivent à peu près à peu près la même la même logique d'abord seeding planté c'est là qu'on va amorcer le changement en allant chercher quelques acteurs de changement donc vous n'allez jamais fédérer parce qu'on ne crée pas une communauté on fédère une communauté vous n'allez jamais fédérer une communauté interne d'utilisateurs experts autour je dirais d'un grand route avec 300 personnes c'est pas comme ça que ça se passe ça va se passer vous allez faire pivoter et moi je l'ai fait dans des entreprises de plus de 100 000 personnes vous allez commencer à faire bouger les choses avec 2 ou 3 personnes pas plus il n'y a pas besoin de plus c'est c'est comme ça vous allez faire bouger les choses vous allez commencer à amorcer les choses et puis après vous allez les faire grossir ça c'est la phase d'arrosage en anglais c'est feeding donc planter seeding feeding et après il y a une phase qui est plus qui est qui est moins moins présente en B2B même vous ne la verrez probablement jamais qui s'appelle la phase d'élagage weeding en anglais enlever les mauvaises herbes et alors là ça c'est réservé aux très très grosses communautés mais en B2B ça existe je ne sais pas si lui est en ligne SAP SAP a 2 millions d'utilisateurs sur sa plateforme sur sa plateforme collaborative donc c'est des c'est des une plateforme collaborative qui n'est pas ouverte seulement d'ailleurs aux employés qui est ouverte aussi aux clients qui est ouverte aux experts qui est ouverte aux consultants qui est ouverte à tous les experts SAP les 2 millions d'utilisateurs et ça c'est très très gros alors eux ils ont des problématiques de 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 lagage sur des communautés de ce genre mais c'est c'est très rare voilà ça suit toujours à peu près le même le même schéma moi je vous invite à vous référer à ce vieux bouquin c'est le chapitre 7 si vous me souvenez sûrement alors est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat est-ce que une personne veut peut-être lever la main et poser sa question en live pas d'autres questions ah voilà ils sont timides très bien et bien on va pouvoir conclure alors Yann et bien oui merci Catherine merci à toutes et à tous pour ce pour cette heure passée ensemble de toute façon nous pouvons largement continuer nos discussions sur sur les médias sociaux je pense peut-être rafficher le slide qui permet de savoir comment nous contacter et voilà donc merci pour pour cette participation merci aussi et surtout à tous nos experts qui ont donné beaucoup de temps et d'énergie à l'analyse et à la participation sur ce sur cette étude 2021 redonner les références des livres que j'ai cités oui je peux le faire effectivement le temps de retrouver ma souris je vais vous en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous donner le lien vers une page de visionary marketing qui explique ça avec un cas concret qu'on a réalisé pour une filiale de Veolia sur en plus qui est un cas intéressant parce que c'était c'est pas dans la high tech donc c'est ce sont des cols bleus c'est c'est une communauté d'électromécaniciens les gens qui maintiennent vos vos stations d'épuration donc c'est c'est très très technique et très bizarre sur des gens qu'on trouve ni sur LinkedIn ni sur Facebook ou tout au moins on les trouve mais on peut pas les fédérer par ces plateformes là et vous verrez comment on peut appliquer la méthode Sealing Filling Wealing dans un cadre de constitution de communauté comme celui là c'est un gros travail ça a duré à peu près un an et demi mais ils sont à peu près 20 000 professionnels de ce domaine aujourd'hui à échanger sur un forum merci merci beaucoup merci Loïc alors j'ai une dernière question peut-on avoir le replay vous aurez le replay à la fin de ce webinaire on vous enverra la vidéo dans un email et elle sera disponible sur le site Visionary Marketing et sur le site Hootsuite également voilà parfait Loïc Loïc invite Hootsuite à participer au Social Selling Forum donc on va pas hésiter ça sera peut-être intéressant si vous avez peut-être qu'il y a quelqu'un de Hootsuite qui pourrait témoigner autour des programmes d'employés de l'OQSI peut-être autour de Sodexo ou peut-être faire témoigner Sodexo ça pourrait être intéressant avec plaisir on rentrera en contact avec vous Loïc merci Galtar merci à tous merci à tous je m'occuper j'aime oh je m'occuper j'ai plus à j'ai plus j'ai plus mais à la fin je m'occuper la fin de votre je m'occuper c'est je m'occuper